Bonjour à tous, dans un premier temps, je tiens avec l'ensemble de l'équipe de rénovation Toiture Okistani à vous souhaiter nos meilleurs voeux, donc santé, amour et plein de rêves qui vont se concrétiser pour cette année 2021 qui c'est sûr ne peut pas être pire que l'année 2020. Cette année, en premier chantier, donc en début d'année, il y a beaucoup de gens qui l'attendent. On va parler aujourd'hui d'un tuto sur un entretien et l'assainissement de problématiques qu'on peut retrouver sur une charpente. Donc là, on a une charpente traditionnelle qui est contaminée par des parasites qui sont de la vrillette et du capricorne. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Maintenant, on va commencer à vous expliquer déjà comment on va être amené à contrôler une charpente. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions à ce sujet-là. En l'occurrence, on peut avoir différentes problématiques sur une charpente. Déjà, la base, c'est de bien diagnostiquer la nature du problème. Donc pour savoir comment on va faire pour diagnostiquer, on va utiliser deux outils. Ici, le premier, vous le voyez ici, c'est une petite lampe. Je vais éviter de mal éclairer. Et un poinçon qui va nous permettre de voir ce qu'on va retrouver derrière. Donc quand on fait un contrôle de charpente, quelqu'un aujourd'hui qui vous explique qu'il est capable de contrôler votre charpente sans vous montrer la nature exacte de vos problèmes, ce sont des charlatans. Donc je dis toujours faites attention par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui commercialisent et qui font beaucoup de tapage sur des problématiques charpentes alors qu'il n'y en a pas. Ou on nous explique qu'il y a du thermique, qu'il y a plein de problèmes, ce n'est pas le cas. Donc dans un premier temps, là, on est dans le cadre d'une maison où on va faire vraiment un contrôle et un traitement complet. Donc il va y avoir un tuto sur plusieurs pages. Je ne vais pas vous saturer complètement par rapport à ça. Ce que je vous propose, c'est après de me retrouver sur toutes les étapes de travail qu'il va y avoir. Et si vous êtes intéressé par un contrôle, sur une étude ou sur du conseil, encore une fois, n'hésitez pas à vous partager, vous liker. D'accord ? Ou potentiellement, vous nous appelez directement au 05 61 63 28 17 ou il y a Messenger. Maintenant, on va attaquer le process de contrôle. Donc là, on est sur une charpente vieillissante. Donc ce qu'on peut s'apercevoir sur cette charpente, c'est que de base, quand on la regarde, elle paraît plutôt en bon état général. Et je vais vous montrer un petit peu les points de défaut qu'on va retrouver. Alors le premier, d'accord ? On a une jolie panne comme celle-ci. Donc pareil, on est sur une panne qui en plus est en chêne. Donc c'est des bois qui sont assez consistants. Donc j'entends souvent des gens qui me disent, mais le chêne, il n'y a rien qui peut s'y mettre dedans. En fait, on peut voir que ce n'est pas vraiment le cas. Alors je vais venir ici piquer volontairement, d'accord, avec mon outil de sondage. Et on va s'apercevoir que sur la partie, en fait, intérieure du bois, alors j'éclaire en même temps, ce n'est pas forcément facile, mais on va essayer. Hop, merci. D'accord ? Là, on va faire sauter la première culture du bois. D'accord ? Et derrière, on va s'apercevoir qu'en plus, hop là, je crois que si je ne dis pas de bêtises, on a une petite arbonnette. Voilà, là on est en plein dedans, on ne peut pas faire mieux. D'accord ? On a un joli cocon de l'arbre là, d'accord ? Et puis derrière, vous avez, le bois qui est complètement pourri par, entre guillemets, ce type de parasite qui fait du dégât. Donc on va retrouver à différents endroits, il y en a là, il y en a là. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on peut voir, c'est vraiment une vieille charpente. D'accord ? On va aller voir un petit peu par ici. D'accord ? Donc nous, ce qui va nous intéresser massivement, vous pouvez le voir ici, c'est ce qu'on appelle des trous de sortie ou dits trous d'envol. D'accord ? C'est ce qu'on va retrouver ici. Et quand on va chercher derrière, quand on va piquer un peu le bois derrière, vous voyez, pareil, hop là, un petit cocon qui va bien. Parasite qui ne va pas tarder à s'envoler. En plein dedans, puisqu'on ne peut pas faire mieux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, attendez, hop, j'ai un petit peu m'embêté. Et vous allez voir un capricorne, voilà, en sortie, qui va être ici. Donc là, techniquement parlant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ce qu'on a derrière. Donc pareil, là, on est sur douchonne, encore une fois, vous voyez. Donc la charpente, elle paraît parfaitement saine, mais par contre, derrière, c'est complètement vermouge. Donc ça, c'est les attaques qu'on appelle, nous, des attaques dites de capricorne. Alors, comment ça va fonctionner ? Là, dans un premier temps, on va vous expliquer un petit peu toutes les étapes de travail qu'il va y avoir à faire. Donc le premier, ce n'est pas compliqué, c'est détecter. Donc là, détecter, on l'a fait. Aïe, en l'occurrence, c'est réglé. Alors, on ne va plus se poser de problème. Maintenant, une fois qu'on va avoir détecté, on va faire un sondage qui va être général. Premier point pour savoir aujourd'hui où il y a des problèmes d'attaque. Particulièrement, on va voir une bombe. Cette bombe, elle va nous permettre surtout de localiser les zones où nous, on a détecté des problèmes d'état parasitaire. Donc là, on va le marquer volontairement. Vous pouvez le voir ici. Je vais reprendre le gentil en lumière. Ça sera mieux. D'accord. Donc on peut voir qu'ici, on a marqué volontairement le bois. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, il va y avoir ce qu'on appelle une action de sondage un petit peu plus importante. On va faire la même chose qui va être ici. D'accord. Donc le but, c'est vraiment de trouver les zones qui sont effectivement touchées et de savoir derrière ce qui va se faire. Donc là, après, vous allez assister à toutes les étapes, encore une fois, du travail d'un traitement de charpente. Ce que je vous propose, c'est de nous suivre au fur et à mesure du temps. Et là, vous avez pu voir en direct. Donc un contrôle un peu préparé puisqu'on a un petit peu l'habitude de voir les zones qui sont contaminées. Donc on a choisi quelques petites zones. Il y en a partout un petit peu sur cette charpente. Donc c'est facile. Donc je vous invite à nous suivre tout au long de la journée pour la préparation au traitement et toutes les étapes de travail dans la réglementation aujourd'hui d'un vrai traitement. On ne fait pas n'importe quoi sur une catégorie d'essence du bois parce que là, on est sur des bois en feuillus. Donc on parlera d'injection. On verra que sur d'autres charpentes qui vont être sur des charpentes en résineux, on parlera de produits autopénétrants avec des gels qui vont avoir des actions qui vont être un peu différentes mais qui ne fonctionneraient pas avec la nature de ces bois. Merci en tout cas de nous suivre. N'oubliez pas, partagez un maximum. J'ai vraiment besoin de vous. Plus vous partagez, plus c'est facile de se faire connaître et plus ça vous permet d'avoir des informations sur comment on va être amené à traiter une charpente. Merci et à bientôt.